Le PQ réclame la démission d'Éric Lefebvre. Ça va donner l'occasion, dès 2024, de déclencher une élection partielle et il y aura un ou une députée pour qui ce sera le premier choix à l'Assemblée nationale. Les autres partis semblent mal à l'aise. Ce que je demande à M. Lefebvre, c'est de jouer son rôle et de représenter les citoyens de son comté. La loi électorale est très claire, il doit quitter son poste une fois l'élection fédérale est déclenchée. Les électeurs, les électrices de cette circonscription-là ont le droit d'être représentés, ils méritent un député à temps plein. Le principal intéressé défend son intégrité, lui qui siège désormais comme député indépendant. J'avais le privilège, moi, d'être au conseil des ministres et d'avoir de l'information qui est privilégiée. Donc à partir du moment, au moins, où est-ce que ma décision était prise, c'était important pour moi, au niveau de la transparence, au niveau de l'éthique, de justement donner ma démission au premier ministre. Le premier ministre refuse de commenter. Est-ce que c'est le gros bon sens qui reste ici? Est-ce qu'il ne voulait pas répondre aux questions? Vous ne répondez plus aux questions. En 2017, alors que la députée péquiste Martine Ouellet devenait chef du Bloc québécois, François Legault, alors dans l'opposition, avait une opinion plus tranchée. Quand on est à Ottawa, on a des objectifs qui sont différents que de siéger au Québec puis d'aller représenter ses électeurs. Tout comme François Bonnardel. Le beurre est l'argent du beurre, donc on est payé au Québec par les impôts des Québécois, mais mon coeur puis ma tête étaient à Ottawa. Je pense que ça ne fonctionne pas. Ou le député conservateur Gérard Deltel. C'est clair que vous ne pouvez pas avoir une patte à Ottawa puis une patte à Québec. Malgré une apparition avec Pierre Poilièvre dimanche, Éric Lefebvre n'a pas de double emploi. Il n'est qu'un futur candidat. Vous vous êtes présenté il y a 18 mois, si c'était pour partir? Parce que je ne le savais pas. Parce que j'ai commencé à avoir des appels au début de l'année 2024, de députés qui ont sollicité voir si j'aurais de l'intérêt. Est-ce que vous restez en ce moment pour, dans le fond, éviter une partielle que la CAQ pourrait perdre? Pas du tout. Pas du tout. Je veux être un député indépendant. Je veux poursuivre mon travail. Le député de Richemont-Arthabasca soutient que personne à la CAQ ne lui a montré la porte et d'ici au déclenchement des élections fédérales au plus tard, en 2025... Je suis très à l'aise d'être indépendant. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.